Il fait encore nuit à Rouen. La gare se réveille doucement. Le premier train pour Paris, l'un des rares de la journée, doit partir à 7h moins le quart. Habituellement, trois trains sont déjà partis, dont le premier dès 5h23. On pourrait s'attendre à une certaine agitation. Les Gilets rouges sont presque désœuvrés face à des voyageurs bien organisés. Je le prends pour rentrer dormir, parce que je travaille de nuit. Donc les horaires pour l'instant ça va, ça ne me dérange pas trop, on verra par la suite. Je vais m'organiser avec mon planning. Je peux me permettre. J'ai pas d'horaires, donc je peux m'organiser. Trois trains seulement pour Paris entre 6h et 8h. Pas de TGV entre Le Havre et Marseille. Et aucun TER pour desservir Caen, Dieppe ou encore Fécamp. Des cars sont affrétés à la place. Une vingtaine de policiers est présente pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement et que tous les trains partent. Il était question à un moment que certains grévistes bloquent leur départ. Après je comprends leurs problématiques, mais c'est vrai que pour nous en tant qu'usagers, et c'est récurrent, c'est surtout sur le fonctionnement habituel. Tous les jours c'est des retards, tous les jours ce sont des suppressions. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Et pour donner raison à cet usagère régulière, le train suivant est annoncé avec 25 minutes de retard. Ce sera finalement 20. Aujourd'hui je me suis mis un peu plus tôt, une heure. Le train ce matin ça va aller, c'est pour rentrer ce soir, ça va être difficile. Pour ce matin, j'avais vu que c'était l'heure 25, il partait, donc j'espérais qu'il y ait pas mal de gens en télétravail et qu'il y ait justement de la place dans le train. De la place dans le train ce soir, c'est toute la question. Ce matin les rames étaient loin d'être remplies et l'ambiance était très sereine.